Nous avons atteint ce niveau, les responsabilités sont partagées. Je commencerai d'abord au niveau du gouvernement. Je pense qu'au niveau du gouvernement, il y a un effort à faire. Je peux nous avoir tous que c'est le gouvernement congolais qui a cette responsabilité d'organiser le sport en République démocratique du Congo. Ce même gouvernement délique son pouvoir, mais ce gouvernement-là ne contrôle pas. Ce qui fait que ce gouvernement a donné l'occasion au mouvement sportif congolais de se comporter en maître. En ce qui concerne le niveau de fédération, les données ont évolué. Nous avons une fédération sur le plan théorique, remplisse les conditions, mais sur le plan pratique, je ne pense pas que notre fédération est à la hauteur. Puisque la fédération est appelée, la fédération d'abord doit savoir qu'elle assure une mission de service public. Et cette fédération doit développer, former, entretenir de bons rapports avec le ministère du tutelle. Mais nous constatons qu'il y a un problème. Il y a un problème quand il s'agit de contrôler le mouvement sportif congolais. Le problème se pose alors qu'en République démocratique du Congo, nous devons savoir que la constitution du 18 février 2006, dans son article 123.13, donne ce prérogative aux députés de fixer les principes fondamentaux. Ce qui a été fait, la loi, elle est là. Malheureusement, cette loi n'est pas mise en application. Et aujourd'hui, en RDC, nous devons savoir que les fédérations, n'est-ce pas, sont régies par la loi des ASBL, 004, et la loi sportive. Voilà pourquoi je dis que les responsabilités sont partagées. Et l'État doit faire un effort pour arriver à mettre les infrastructures appropriées, de manière à ce que la pratique du sport se fasse dans de meilleures conditions sur toute l'étendue de la République. Est-ce que nous parlons de football ou de sport en général ? Nous parlons de football. Nous devons bien le mettre à l'extérieur. Nous parlons de football. C'est un sportif congolais. Ce n'est pas seulement le football. Au moins sportif, il y a toutes les fédérations qui sont là. Nous avons le comité olympique et tout ça. Donc, il y a deux choses tout à fait différentes. Si nous parlons de football, on va précisément parler de football et la fédération de football. Mais là, on dit un petit mot sur les fédérations. Non, mais attention, si je dis cela, c'est pour faire comprendre aux gens qui nous suivent. Mais attention, parce que si nous devons, avant de parler de football, il faut d'abord parler de sport en général. Le football, c'est une discipline. Heureusement, c'est une discipline. Le sport en général est mal, est très mal. On va y revenir. Le sport en général, mais en football, je vais vous dire que... Attention, il y a contradiction, vous dites en général et au football, ça va très bien. On va y revenir, je sens déjà que le débat commence un peu à... On va y arriver. Alors, M. Luzanga, qu'est-ce qui nous a mené aujourd'hui à cet état des choses ? On parle de football congolais. Je persiste et je signe. Le football congolais est malade. Contrairement à ce que Marcel et Nzela Fanan disent, et je vais les démontrer, pourquoi, comment il est malade. On peut y aller. Vous vous rappelez que nous avons raté pour la première fois dans l'histoire de notre football. À trois reprises, nous n'avons pas été à la camp. À trois reprises. Mais ça, c'est un échec cuisant. Ça ne s'est jamais passé dans ce pays. Nous n'avons pas participé à trois finales de la camp. Et quand quelqu'un me dit, non, le football se porte bien, ça c'est un échec qui ne peut pas se faire comprendre. Et quand par bonheur, par chance, des dernières minutes, je ne dirais même pas inadvertance, que la dernière fois, nous avions été... Quel est le résultat ? Nous avons été balayés de le premier tour. Une grande nation comme la République démocratique du Congo, non, sincèrement, que quelqu'un me dise aujourd'hui que ça va très bien, je me dis, ou alors, je ne sais pas de quoi il parle. Moi, ce sont des exemples. Et ce que je dis quand le football est malade... Non, je peux répondre à ces exemples. Je peux répondre à ces exemples. Tu es là, tu es là, tu es là. Vous n'avez... Allez étendre votre micro après cette émission. Nous reviendrons. Nous pouvons faire un mois de débat ici. Allez étendre votre micro à travers Kinshasa, les sportifs, les mamans... Avec les vraies informations. Allez poser la question, Est-ce que le football congolais se porte bien ? Je pense que vous aurez le résultat. Et ce résultat-là, c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de résumer. Maintenant, quant aux causes, pourquoi il est malade ? Non, le constat, c'est qu'il est malade. Maintenant, nous allons voir pourquoi il est malade. Quelles sont les causes pour lesquelles le football est malade ? Parce que je commençais par vous dire que de l'histoire sportive d'autopie, le Congo, c'était le pays qui était craint. Enfin, le Zahi, à l'époque, aujourd'hui, la République... Nous étions craints à travers toute l'Afrique. Nous étions en grand. Je ne sais pas d'accord. Nous étions en grand. Et quand, à ce conseil de l'équipe nationale, on savait très bien, quand elle doit aller à une compétition, les gens espéraient, ils savaient très bien que nous allions... Voilà, c'est le résultat qui parle. Et aujourd'hui, nous n'avons réalisé aucun bon résultat. La preuve, il y a encore 2-3 jours, les juniors se sont fait éliminer de la Coupe du Monde. Mais comment est-ce que quelqu'un peut me dire que le football se porte bien ? Il se porte bien parce que les trésors publics donnent de l'argent maintenant plus qu'avant. C'est ça, il se porte bien ? Si c'est pour l'argent de l'État que les gens se mettent en poche et que quelqu'un va me dire, oui, le football se porte bien, je dis faux et archi-faux. Et ce n'est pas nos engagements de vous qui le disent. C'est l'opinion générale de notre pays. Et vous pouvez poser la question, monsieur le journaliste qui menait les débats. Je voudrais que nous revenions encore ici, comme l'a fait Kaboul à l'ARTNC, deux, trois fois, même un mois, pour que nous puissions écortiquer aujourd'hui et parler de football et lui apporter des remèdes. Monsieur Chaudelé, quittez le combat. Même, on parle maintenant, vous avez dit tout à l'heure que le football congolais ne marche pas très bien, rien ne va. Et là, d'après vous, ça peut s'expliquer par quoi ? Bon, je crois que sur ce point, nous sommes tous d'accord. Mais M. Zila, il reconnaît que... Mais M. Zila n'est pas d'accord, on va y revenir tout à l'heure. Il a dit que le sport congolais est très malade et que le football est moins malade que tous les autres sports. Je comprends, je crois que c'est ça. Donc, il reconnaît que le football est malade. Mais il y avait des fausses étroits, je voulais corriger. Bon, OK, vous allez corriger à votre tour. Non, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Pourquoi ? Parce que je me pose la question de savoir si nous avons des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour diriger le football congolais. Et dans les détails, on va voir que les responsabilités, comme a dit l'honorable Jean Kabongo, qui est d'ailleurs à la source de la loi sportive dont nous sommes dotés aujourd'hui. Non, il est l'auteur de la loi sportive. Bien sûr. Qui l'a soumée à l'Assemblée nationale et qui a été publiée, qui a été par le président de la République. Voilà. Promulé par le président de la République. On aurait dû appeler ça la loi Kabongo, sans doute. Ailleurs, ça s'appelerait comme ça. Alors, ailleurs... Je ne vois pas, c'est ça justement. Ça s'appelle la loi Kabongo. Oui, ça s'appelle la loi Kabongo. On va évoluer. Non, ça s'appelle la loi sportive. La loi sportive. La TV sera plus la loi Kabongo. Même au Parlement, je me demande si on a des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Bien. Oui, mais c'est ça. Il ne faut pas avoir la langue dans la poche. Il faut dire les choses correctement. On évolue. Alors, le football se porte très mal. Très, très, très mal. Parce que c'est ce que nous nous disons. Et ça ne sert à rien de faire un baladeur. Vous allez récolter alors des avis terribles. J'étais moi-même au stade dimanche. Et j'ai eu honte. J'ai eu honte d'être dirigeant. Parce que je suis aussi dirigeant. J'ai eu honte d'être dirigeant du football congolais dans ce pays. Pourquoi ? Je ne peux pas comprendre qu'à l'issue d'un match de football qu'on puisse jeter des bouteilles d'urine à l'entraîneur national. Je ne peux pas comprendre que dans ce pays, malgré toutes nos ressources, tout ce que nous avons comme ressources, nous ne savions pas comment loger une équipe de football. Je ne sais pas comprendre que dans un pays comme celui-ci, on ne peut pas tenir compte d'un calendrier pour savoir quand est-ce que le joueur arrive, quand est-ce qu'ils vont s'entraîner, et quand est-ce qu'ils vont jouer. Je suis passé plusieurs fois à la fédération, les gens m'ont vu. J'ai cherché à voir un peu quel est le rythme d'entraînement de ces Léopards qui doivent jouer contre la Libye. On m'a dit deux entraînements par jour. Je voudrais qu'aujourd'hui quelqu'un me confirme que ces Léopards, avant des Jeux contre la Libye, ils ont eu deux séances d'entraînement par jour. J'avais fait pratiquement le cours. Ah oui, j'étais là, je suis à le même constat. Les constats étaient bien établis. Les constats, c'est un seul entraînement par jour, et quel entraînement en plus ? Et en plus de cela, quand vous avez un entraîneur qui arrive pratiquement dans le même avion que le joueur, je me demande combien de temps il a mis pour préparer mentalement son match. Et enfin, il y a une guerre, qu'on ne se cache pas les mots, il y a une guerre entre le ministère de sport et la fédération. Et là, je m'empêche de vous dire que là, c'est le ministère de sport qui est en voie de perdre. Parce que, quand vous attaquez une fédération comme celle-là, de la façon dont on est en train de le faire, il faut techniquement être au point. L'honorable Bécat Bongo vous a dit, théoriquement, on a une fédération qui marche. Il a dit ça. Donc, ce qui fait que sur le plan des textes qu'on sort, il sait de quoi il parle. Mais en réalité, le résultat est là. Quand il n'y a pas de résultat, c'est que ça ne marche pas. Et il faudrait que ceux qui ont la charge d'une responsabilité sportive, surtout en matière de football, puissent assumer. s'il faut marquer un temps d'arrêt pour pouvoir, comment on doit reformuler nos équipes nationales, nos équipes de représentation, notre championnat national, pour le faire, je crois que c'est le moment de le faire. Mais on ne doit pas aujourd'hui, c'est vrai, les responsabilités, même si elles sont partagées, mais elles doivent aussi être dégagées. On doit savoir qui fait quoi, pourquoi et dans quel but. Mais pour l'instant, on est en train de tourner un peu en rond. Et dernièrement, quand j'ai appris que l'objectif de l'entraîneur, c'était de nous amener à la canne, j'ai failli tomber dans l'inverse. Et puis on m'a dit, non, 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 ce n'est pas la canne, c'est de nous amener à la Coupe du Monde. 40 ans après que les Aïrs soient là-bas. On m'a dit, ah bon, ok, c'est intéressant ça. Mais quand je regarde les préparations, je ne vais pas partager mon pessimisme. Mais moi, je ne serai pas surpris, les gens vont pas me dire qu'on est débarqué de ce Brésil. Parce que nous venons de perdre déjà plus de 100% de chances d'y aller. Alors les 40 qui restent là-bas, nous allons nous battre comptant sur, bon, nous, nous devons battre tel à condition que tel perde là-bas et tout. Ça serait un miracle. On va évoluer, on passe la parole à Maître Calais. Ça serait un miracle. Aujourd'hui, en football, il n'y a plus de miracle. Le miracle date de l'époque de Jésus-Christ. Je crois qu'aujourd'hui, le football, c'est une science, ça se prépare avec des gens compétents, avec un calendrier fixe, avec des moyens, bien entendu, des moyens pour que ça... Non. j'ai toujours donné date, prenez date aujourd'hui, eh bien, j'irai peut-être en exil où je demanderai qu'on vienne nous débrouiller la tête si les leopards arrivaient à se qualifier. Maître Alain Makhengo, vous venez de nous rejoindre. Excusez, on va donner la parole à un ami qui vient de nous rejoindre, un analyste sportif. Alain Makhengo, bonjour. Bonjour. Vous avez pris le débat en cours. L'état du football congolais, on va aller rapidement. Bon, moi, à mon avis, je crois que sur le plan résultat, c'est assez bon. Il faut faire un bilan. Nous venons de se qualifier et de jouer après trois ans d'absence, donc trois éditions consécutives. On était en Afrique du Sud, dans un pool très rélevé où il y avait le Mali, le Ghana et les Niger. Et nous sommes sortis troisième aucune défaite. Bon, il y a l'équipe junior qui venait de jouer en Algérie. Sur le plan des bilans, c'est assez bon. Mais sur le plan organisationnel, c'est là où le problème se pose. Je crois que dans le débat, on a évoqué la loi sportive. Mais si vous lisez même la loi sportive, c'est une loi qui pose même des problèmes. Et au niveau des fédérations, et au niveau de l'État. Vous imaginez une loi qui, dans son exposé des motifs, limite les mandats des fédérations. Et dans le corps de la loi, on dit que les mandats d'un comité, c'est 4 ans rénouvelable. Donc c'est une loi qui avait une certaine frustration même lors de son examen. Moi, je me rappelle, le jour où il y avait examen les 7 lois au niveau du Sénat, j'ai approché un sénateur. Moi, j'ai dit, comment ça se fait-il, la loi, que vous voulez faire promulguer, où il y a... C'est mi-fique, mi-raisin. Si aujourd'hui, nous avons ce débat parce qu'il y avait le match qui s'est joué et qu'il y avait des déboires. Mais les déboires sont venus, la grogne plutôt est venue après la canne. Mais nous avons vu, après la canne, il y a eu la frustration. La frustration, je crois que le vieux qui t'en a l'a dit, la frustration entre le ministère et la fédération. De là, qui demande le rapport, même en pleine... Je vis, on venait de l'Afrique du Sud, en pleine séance, il y avait une réunion par rapport, je crois, à la Linafout, on demande à un responsable de la fédération de donner le rapport séance-télante. Et, c'était maintenant la réponse du char à la bergère. Et la fédération qui dit que non, ce n'est pas le milieu. Le milieu n'est pas d'accord pour pouvoir répondre à ces désigérateurs. Voilà, voilà le nœud de problème. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement mettre de côté la direction de la fédération, chercher une autre, ou bien voir dans quelle mesure nous pouvons sauver le football ? Le football congolais en général. Mais comment le sauver pas ? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. J'ai dit ceci. Non, sur le plan technique, sur le plan technique, non. Mais si aujourd'hui, on parle de football congolais, on parle de léopard, on parle de tout puissant mazame, qui est deux fois champion, quatre fois, quatre fois, deux fois de suite, vice-champion du monde. Moi, lorsque je suis, je suis des émissions, on parle du club en Afrique, mais si on cite Elali, et je suis très content de ce qu'on considère tout puissant mazame. C'est le football congolais. Mais le premier qui se pose, c'est l'organisation. Le premier qui se pose, c'est l'organisation. Mais j'étais en train de vouloir répondre à monsieur Chambon. Allez-y, puisque c'est votre tour. Allez-y. Allez-y, sache. La Coupe de la Fédération, nous l'avons gagnée en 74, la dernière fois. En 76, nous l'avons défendue. Et puis, c'était la disparition. Vous qui avez vu, pour la première fois, une équipe congolaise n'est pas que tu jouais trois fois la canne. C'était comment ? Parce que depuis 76, je n'ai pas, dans ma mémoire, même jusqu'en 80, on n'était pas là. On a dû attendre 92, vous étiez conseillé, on a dû attendre 92 pour avoir face à Gemma et amener l'équipe nationale. Non, non, je rectifie, ce n'est pas 92, 88. 88, hein ? Bon, voilà. J'ai confié, 76, 88, ça fait combien d'années ? C'était 12 ans après. Bon, voilà. Alors, maintenant, vous dites pour la première fois. Ce n'est pas la première fois. Et puis, la canne, de 76 à 78, nous avons une génération. Qu'est-ce que la génération a fait ? Le footballeur, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on ne joue pas la canne ? Et je vais vous dire, les footballeurs, je prends par exemple, je prends Jean Cabongo, il était là. Cabongo était notre grand espoir. Cabongo, pour nous, c'était les meilleurs joueurs du monde avec Botubile Santos. Mais ils n'ont rien amené. Est-ce que pour ça, nous allons les tuer ? Ils n'ont rien ramené au Congo. La canne, comme la cour du monde, rien du tout. Ils sont là, joueurs, gâtés en plus. Vous étiez en train de les gâter avec l'argent, avec les avions. Mais ils n'ont rien ramené. Mais vous vous avez dit que non, maintenant, le football ne va pas. Le football ne va pas avec Mazeme. Il ne va pas avec Veclub. Aujourd'hui, les équipes sont qualifiées pour la suite de la compétition. Un inter-club. Il n'y a que Dombosco qui est resté. De l'île, je crois qu'il pourra s'en sortir, mais ça sera difficile. Mais, Mazeme, c'est une fierté. Même Veclub va réussir à ça. Mais c'est une fierté. Une équipe comme on reste qui joue la finale, la coupe du monde, du club. Vous dites que ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui doit aller ? Je ne veux pas intervendir. Attendez, on va vous donner la parole. Je vais vous donner un bon dire. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît. C'est malheureux que vous citiez le cas de Mazeme et de Veclub. Ce sont deux clubs qui sont bien managés à la tête desquels se trouvent des hommes qui ont des moyens, qui ont une organisation et qui veulent faire de ce club-là des grands clubs. C'est l'actuel gouverneur Moïse Katoumi, chapeau pour lui. C'est des efforts personnels d'un homme qui veut faire un grand club. Et Veclub, aujourd'hui, nous sommes en train de suivre également. C'est, à la tête de l'équipe, il y a quelqu'un qui est riche, qui a de l'argent, qui a de l'autorité, et qui a voulu mettre l'équipe vraiment sous le bon diapason. Mais il faut voir en dehors de Veclub et de Mazembe et les autres clubs. Ils sont où ? Est-ce que je peux intervenir sur vous ? Vous avez beaucoup parlé. Excusez-moi. Attendez, 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 monsieur. Je ne sais pas. Vous me dites que Mazembe, chapeau à Tchapwe, 4,000, 4,000 Tchapwe. Je veux bien, mais c'est l'homme le plus découragé du Congo. Ah bon ? Par l'État congolais, par le ministère sport. Le stade de Mazembe, on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui. Il a... Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. ce n'est pas notre débat. Nous y reviendrons. Les gens qui veulent que les sports ne marchent. Mais ils font tout pour que les sports ne marchent pas. Mais moi, je pense que je ne veux pas intervenir. Je veux vous donner la parole, monsieur Zé. Monsieur Chamandevou, un instant. Monsieur Chamandevou, laissez-moi vous parler. Après, vous avez la parole. C'est un super stade. Mais on t'est dit, Mazembe, tu ne peux pas l'utiliser quand il y a un match de la Ligue Nationale ou de la Coupe du Congo. Il faut qu'il t'attende peut-être le match de la Coupe d'Afrique. Je suis contre cette mesure-là parce que j'appuie... Mais qui a fait la mesure ? Mais j'appuie pourquoi ? J'appuie pourquoi ? Parce qu'il y a un homme qui fait des sacrifices énormes. Qui investit dans le sport. Il faut l'encourager. Sur ce point-là, le stade, comme vous le dites, non. Le stade, ça, c'est un autre problème dont nous pourrons parler. Les infrastructures de l'État sont privées. Mais ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. Le débat, c'est de savoir si le football se porte bien. Voilà. C'est honte et honte et ça pour le football. Je vous donne la parole à M. Marcel qui a dit qu'il y a peut-être aussi des choses à vous dire. Oui, merci M. Dix. Je suis surpris et surtout écœuré par le propos de mon très cher aimé Lozanga. Il dit que le football est mort. mais entre-temps, il y a un Lilo. Il n'est pas mort, il est malade. Non. C'était plus que ça que vous avez dit tout à l'heure. Non, il n'est pas mort, il est malade. Bon, il a dit malade. Six ans après, on n'est pas allé à la Cannes. Mais à l'époque, on avait laissé passer douze ans sans aller à la Cannes et le football marchait. Mais le football ne marche depuis quand c'est la question que je lui pose parce qu'à un certain moment, il avait été pratiquement le numéro 2 de notre sport et je me suivais d'un stage bloqué au Portugal ou en Espagne. Les beaters, maison de l'équipe, fit chasser du stage par M. Lozanga. Il se souvient. On devait aller au Sénégal. Et puis, qu'ils nous disent depuis ce temps-là, quand est-ce que nous avons pu franchir le cap de quart de finale ? On avait été au Maroc avec une grande équipe de Kabo-Hungo, ils sont tous routoubillés, Morceau et les autres. Oui, mon bâtiment était là. Il y avait seulement deux bûts marqués, deux nuls. Et on nous a éliminés. Il n'y avait pas eu beaucoup de bruit ici au pays. Mais on devait faire beaucoup de bruit tout juste parce qu'on n'avait pas pu franchir le premier tour. Pour vous, le football marchait à cette époque-là et maintenant, il ne marchait plus. Vous avez évoqué les cas des juniors à Oran qui n'ont pas pu bien jouer. Ils sont éliminés. Ils sont éliminés. Oui, mais c'est le football. Il n'y a que trois résultats. Il y a la victoire, la défaite et le nul. Il faut être sportif et faire play. Je voudrais terminer. Ces enfants sont allés sans argent. À un certain moment, quelqu'un a appelé de Kinshasa pour dire là-bas que leur argent était sorti et que c'était confisqué par la FECOFA. Ce n'était pas vrai. Les enfants se sont revoltés. Ils ont dit qu'ils n'allaient plus jouer. Alors que la vérité est que le trésor public n'avait pas fait sortir l'argent. Tout marche ici sur des mensonges. Ça, ce n'est pas bon. Et puis, cette équipe des juniors... Équipe des juniors là... Excusez, si vous pouvez, vous allez parler. Pour ne pas couper les plus des idées, on va vous donner la parole pour répondre et ensuite, M. Michel va aussi intervenir. Allez-y par rapport à... Non, non, d'abord... Je voulais... C'est lui ou c'est moi ? Moi, je ne veux pas aller. Je ne veux pas aller. J'ai une précision. Vous pouvez se faire interroger directement. Allez-y. Je pense que là, nous sommes au sujet. Tout à fait. On n'a pas envie de distraire le genre. Non. Quand on dit... Non, on n'est pas... 6 ans, on n'est pas rentrés. On n'est pas... 12 ans, on n'était pas partis. Je comprends que le débat est très à l'humilité. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Laissez-le parler. L'équipe nationale junior dont vous parlez ici, qui a été abandonnée par l'État congolais lui-même, qui n'a même pas sorti un rond. Puis si vous parlez de l'argent que l'État donne à l'équipe nationale, tout ça, on pourra en débattre. Et puis moi, je te dis, cette équipe-là, c'est la première fois qu'elle se qualifie. Elle était proche de la Coupe du Monde. Mais vous, vous avez dormi. Vous, l'État, vous dormez. Pour vous, ce n'est pas un problème. Bon, les gens bouffent l'argent. Mais cette équipe, elle part par la Coupe du Monde à cause de l'État. Laissez-le. Ok, merci. Moi, ce que je voudrais bien dire le suivant, parce que quand vous parlez de l'équipe nationale, c'est bien beau de parler de l'EOPAR. Mais avant de parler de l'EOPAR, commencer d'abord par la base. Qu'est-ce que nous reprochons à la fédération congolais des footballs ? Association. Cette fédération ne s'occupe pas de la fédération. De la base. Quand je parle de la base, c'est de 6 à 18 ans. Est-ce qu'il y a un championnat interscolaire ? Est-ce que la FECOFA s'est investie là-dedans ? Au niveau des universités, qui doit donner l'impulsion ? Au niveau de l'armée et police, la fédération doit faire ce travail. Est-ce que la fédération doit faire pour arriver à parler de football de haut niveau ? Il faut d'abord commencer au niveau de la base. Dans le statut de la fédération, on parle de football de jeunes. quel football de jeunes vous faites à l'usure ? On sabote. Je vous pose la question. C'est saboteur. Vous êtes de la fédération ? Monsieur Dick. Je peux avoir une motion d'ordre, s'il vous plaît. Attendez, attendez, monsieur le chef. Nous avons un championnat, mais donc, vous allez parler après, Jeanne. Comment voulez-vous... Moi, ça me surprend que vous parlez de l'équipe nationale. Parlez-vous de la base ? Parce que c'est tout ça... Jeanne, je compte que vous avez peur de voir l'équipe nationale. Mais c'est l'équipe nationale qui nous a amenés ici. Vous avez peur qu'on parle de l'équipe nationale. Parce que ça ne commence pas seulement aujourd'hui. Ça ne commence pas seulement aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Depuis 1976, nous étions défendre notre cas, mal défendus. On a perdu avec... Comment s'appelle les dérimènes, là ? Mwanza. Mwanza, c'est là où il a commencé. Ndaye a fait le 74, mais en 1976, on a attendu Mwanza, Mirage. Il n'a rien fait. Depuis 1976, jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait, Anakane ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Et puis moi, je peux vous citer des grands joueurs qu'on a eus ici. Vous étiez là. Vous étiez là, les grands joueurs. À la Coupe de Mwanza, vous étiez là. Vous étiez dans des matchs très importants. Mais ça peut arriver pour un footballeur de ne pas réussir son match. Ce n'est pas une catastrophe. Si on ne va vous tuer, on ne va vous tuer ici. Ah oui. Attends d'abord, les jeunes, non. Attends d'abord, les jeunes. J'ai dit, si on devait tuer les gens qui ont échoué, on ne veut pas que tu aies ici. Mais non, pas du tout. Alors, pas du tout. C'est une catastrophe. Pas du tout, M. Nzila. M. Nzila, M. Nzila, M. Nzila, pas du tout. Je vous comprends, vous défendez votre plus tech, mais je vous dis que vous êtes complètement à côté, vous êtes en train de rêver. Ce n'est pas des individus. Parlons de l'équipe nationale, s'il vous plaît. Un instant. On va donner la parole. Attendez, 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 on va recentrer les choses. Attendez, attendez, on va recentrer les choses. Attendez, Avec les amis, les gens qui représentent la fédération, je suis désolé, mais pour mieux partir, parce qu'ils sont en train de nous distraire. Le vrai problème est là. Est-ce qu'on va faire les baladeurs pour demander si on a distrait les gens ? M. Nzila, M. Nzila, je veux dire une chose. Un instant, un instant. Si vous êtes en train de faire ici, s'il y a le public, vous serez le premier à prendre fruit. Ça, je vous le dis. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Cette fédération n'est pas à la hauteur. Allez, on va un peu descendre, on va descendre, on va descendre. S'il vous plaît, on donne la parole à M. Michel. je pense qu'il faut replacer le débat vraiment. On est ici, je pense, pour réfléchir et donner de solutions sur base des réflexions que nous avons par rapport au passé, au présent, et surtout pour l'avenir. Il ne faut pas personnaliser le débat. C'est malsain. Et c'est ça qui tue justement le débat dans notre pays. Tout est personnalisé. Ce n'est pas parce que tel est là et qu'on travaille avec lui et qu'il est de mon village que je dois nécessairement le défendre, même quand il n'a pas un bon bilan. Je pense que nous sommes venus par au chevet du football congolais, mais c'est de parler de ce football qui perd ses lustres. Moi, je pense que Eugène Kabongo, c'est comme s'il a lu dans mes pensées, moi, je pense que l'une des solutions pour que nous puissions reprendre le flambeau que nous avons perdu, il faut commencer par la base. Je pense, si vous vous rappelez très bien l'histoire du football congolais, je pense que, à part la période de Kabamba Nikodem, des Moukuna Troué, qui étaient des étrangers en guillemets, ce sont les nationaux qui ont écrit en lettres d'or les succès du football congolais. nous avons gagné. la première coupe, c'est vrai, avec Nikodem Kabongo, pardon, Kabamba, Moukuna Troué. Après, il n'y a pas eu d'étranger en guillemets. On a retrouvé Kalunda à Douala, je crois, en 72, en 72, mais deux ans après, en Égypte, il n'y avait aucun, aucun étranger en guillemets, c'est-à-dire un joueur qui jouait à l'étranger. Ça veut dire que nous avons des ressources localement, il suffit de les encadrer, mais il faut commencer par la base. On ne peut pas récupérer un joueur qu'on a vu jouer au Parc 5 à côté du stade du 20 mai, il a 20 ans, le jour où on est passé, il a bien frappé dans le ballon, il a bien arrêté le ballon, on dit, tiens, il peut jouer dans l'équipe nationale. Non, c'est pas comme ça. Deuxièmement, je reviens à ce que j'ai dit au début, le football n'est plus un passe-temps. Le football, c'est une industrie qui a des rentrées. Si vous voulez que le football ait des rentrées, il faut le gérer exactement comme vous gérez votre boutique. Ça veut dire qu'il y a des prévisions, il y a des dépenses, il y a un capital départ, etc. Il y a le capital humain dans le football, mais il y a aussi le capital argent. Vous ne pouvez pas gagner si vous ne mettez pas les moyens. Je suis choqué d'apprendre qu'on a logé les joueurs trois dans une chambre. Quel résultat vous pouvez attendre de ces joueurs ? Ils ne peuvent pas dormir, deux manées sereines, ils vont chahouiter toute la nuit. Moi, je pense qu'il faut donner la gestion du football aux connaisseurs du football et leur adjoindre des managers. On a parlé du tout-puissant Mazembe, on a parlé des réussites de Moïse Katoubi, je crois qu'il gère le tout-puissant Mazembe, comme il gère ses biens privés. Le stade du tout-puissant Mazembe, excusez-moi, où ça a fait des jaloux dans notre pays, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire jouer des matchs de la ligne à foot, des matchs du champion dans le stade du tout-puissant Mazembe. Moi, je pense que cette réussite, ce succès, devait pousser l'AS Vita Club, d'Ari Montemabembe, a construit aussi leur... Moi, je suis choqué de voir quand certaines équipes qui jouent en Afrique s'entraînent dans des marécages près de l'hôpital Mama Emo, c'est honteux ça. Et vous vous attendez de résultats ? Allez, il nous reste à peu près 20 minutes, je pense qu'on va déjà entrer dans le chapitre piste de solution. Je crois que Michel nous a ouvert la porte. C'est ça. Ça ne sert à rien de personifier ou de personnaliser le débat. Exactement. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand il y a impréparation, manque d'organisation, il n'y a pas de résultats. Quand Bongoï, on lui donne un avion, il part d'Europe, il descend à Lubumbashi. Quelques heures plus tard, il a un pénalty de la dernière chance devant lui. Quelle concentration il a pour marquer ce but ? Et pourquoi on ne l'a pas fait venir à temps ? Et c'est ça l'impréparation, c'est ça la mauvaise gestion du football congolais. Mais, il y a une chose, là où je ne suis pas d'accord avec les amis, quand on dit que voilà, depuis 1976, on a pu participer et puis on est parti douze ans plus tard. À l'époque, on n'a pas injecté autant d'argent qu'on injecte aujourd'hui. Ah pardon, aujourd'hui, on injecte toute une fortune dans le football, dans le Léopard. Ce qui n'était pas le cas quand eux jouaient. Pas du tout. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, l'État met entre 10 et 12 millions de dollars par an. voilà. on met trop d'argent aujourd'hui. Au football. Oui. Je ne mange pas les mots. On met trop d'argent aujourd'hui et c'est à cause de cette enveloppe qui est mise et manque de résultats qui nous interpelle. Mais quand on vous dit par exemple que les enfants sont logés à trois par chambre, ça, ça n'a pas dit de la deuxième journée. La première journée, quatre par chambre parce qu'il n'y avait pas assez de chambres. Et la deuxième journée, on a eu encore une ou deux chambres de plus. On a un peu allégé. Je crois que le vice... Et là, tu ne dis pas que ce n'est pas l'État qui a fait ça. C'est la fédération qui s'est débrouillée pour avoir la place au hôtel. Oui, mais d'accord. Mais la fédération qui s'est débrouillée ça s'en travaille. La fédération s'en travaille. Si on ne travaille que l'État, c'est que le travail que la fédération... Un instant, un instant, un instant. En disant cela, tu plonges la fédération parce que le problème c'est quoi ? Gouverner, c'est prévoir. Si la fédération pouvait savoir qu'elle avait la possibilité de prendre même un crédit des chambres que l'État allait payer, on aurait dû le faire avant. Alors maintenant, puisque vous parlez de la fédération, voici ce que moi, personnellement, je reproche à la fédération. Allez-y. L'État congolais engage un entraîneur sur proposition de la fédération et s'il y a un contrat avec cet entraîneur. Mais le travail de l'entraîneur est contrôlé par la fédération. Alors je voudrais que la fédération me dise comment il contrôle le travail de M. Claude Leroy et qu'on nous dise on a une direction technique qui fait de sorte qu'on puisse parler, qu'on puisse faire. Et Claude Leroy s'expose trop. Cette déclaration sur Matoumouna Boum, mais je crois que ça, ça l'a tué. Il y a quand même une philosophie en tant qu'entraîneur, tu es directrice des gens et il faut savoir ce qu'il ne faut pas dire et où il ne faut pas le dire. Puisque là, on a... Oui, il faut être un peu psychologue. Ça n'a pas été. Le résultat est là. Dire que nous avons été, qui a dit, nous avons été à la Cannes dans un groupe relevé, dans un groupe relevé avec le Niger. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit. Non, c'est maître. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui a dit. Je retire. Marcel, je retire. On est des sportifs. Je ne le retire pas tout ça. Mais dire qu'on est dans un groupe relevé, on est dans un groupe relevé avec le Niger. Même le Mali. Vous savez qu'en 1972, quand on a joué contre le Mali, qu'on a été éliminé après prolongation et qu'en face, il y avait toute une pléiade de joueurs qui évoluient en France. Entre autres, Salif Keïta, Bakroba Touré, le père de José Touré, qui a joué un peu. Ils étaient en face de nous, mais on a tenu la dragée haute. Donc, il y a cette désorganisation-là. Et je vais chuter sur le cas du stade. Maintenant, je crois que le ministre des Sports, Mazam Karahi, est en train d'être distrait par son cabinet. Par son cabinet dans lequel j'inclus le secrétaire général de sport au Kito. Puisque maintenant, je vais vous expliquer comment Mazembe ne pouvait pas utiliser son stade. Maintenant, on utilise le stade, mais la circulaire n'est pas encore retirée. Et cela que je reviens à ce que l'honorable Bikabongou a dit au début, il y a une partie théorique qu'il faut corriger et il y a une partie pratique. Là, pratiquement, on a trouvé une solution, mais théoriquement, on ne l'a pas encore trouvé. Donc, le football congolais est malade, malade de ses propres hommes. Parce que, s'il y a un budget et on est en train de ponctionner à coups des urgences, il suffit que Claude Leroy dise à ses joueurs, écoutez, ne jouez pas, réclamez vos primes, sinon on s'y sera tout simple. On le fait. Maintenant, tout se chuchote, comme dit le président du Sénat. Tout se chuchote ici. Et on finit toujours, ça finit toujours par transpirer. Et puis après, quand le résultat est mauvais, je démissionne. Et enfin, la démission n'arrive jamais. Mais qu'on arrête, qu'on arrête de distinguer les gens. Et jusque-là, il n'y a même pas une demande d'explication de la FECOFA à son entraîneur. j'ai terminé par le ministère. On nous a parlé du rapport technique. Vous avez tout mélangé. Oui, parce qu'on n'a pas assez de temps. On va citer très vite parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est vrai que moi, j'ai trouvé folklorique qu'on demande à la fédération, dans une assemblée un peu hétérocrite, de donner le rapport de la Cannes et ainsi de suite. Ça, quand on a demandé le rapport de la Cannes, le rapport de la Cannes, le rapport de la Cannes, tout le monde a entendu. Et on sait même que pour préparer le Réopard, il y a eu un million et demi de dollars qui sont sortis. Donc, l'honorable Jeanne, quand il parle d'une dizaine de millions de dollars par an, ça s'approche. Bon, ça, c'est un. De deux, mais Claude le voit quand il est rentré et avant même le match ici, ne parlez pas de Mazinbé parce que nous avons joué au Botswana. Nous allons jouer maintenant. On n'a pas encore eu un seul centime. Donc, Boscou a joué un seul centime. Monsieur Frédéric, on a reçu le début pour terminer pour ce que on va aller très vite. Le rapport technique de la Cannes a déjà été déposé, mais on ne dit plus rien au peuple congolais. Monsieur Alain Matengo, piste de solution. Oui, piste de solution, je crois que si nous lisons la loi sportive, nous savons tous celui qui a la charge d'organiser le sport sur le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais délègue son pouvoir à des fédérations qui sont soit des aspects, ils peuvent se construire soit en aspects, à des sociétés à des objets sportifs. C'est l'État qui doit donner des moyens. C'est l'État qui doit construire les infrastructures sportives, même sur le plan scolaire. Ce sont les sports de corporation, les sports scolaires, les sports scolaires, militaires, universitaires. Il y a des structures interministérielles. Donc, c'est à l'État de réfléchir par rapport à toutes ces données. Il ne faudra pas donner une charge à des fédérations qui connaissent délègue seulement une certaine délégation pour organiser une certaine discipline. Alors, les moyens ne viennent que de l'État. Alors, il faut réfléchir maintenant par rapport à comment amener les ressources financières au niveau des fédérations pour que demain, l'État ne dise pas que non, on est en train de scier le code de l'État. Voilà, il y a Mazenbi qui attend l'argent pour le mal de Boutouana, Veclobe Jouka pour Togo, mais demain, il faut faire maintenant ce que nous appelons un débat par rapport à l'organisation du foot pour le problème. Maître Alain, s'il vous plaît, on va... Il nous reste 10 minutes, on va permettre aussi aux amis. Maintenant, par rapport à d'autres aspects, moi, j'ai félicite beaucoup l'honorable Tabouen, parce qu'il a été l'initiateur de cette loi. Mais nous devons aussi craiser dans cette loi. Le fonds-bois est parti à la Coupe d'Afrique du Junior sans contrat, sans contrat de travail, alors que vous dites que la loi n'est pas encore appliquée. Qui doit faire appliquer la loi ? C'est nous, c'est vous. Moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être à côté des outillers, des outillers à la matière. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, c'est que je demande toujours... Le grand problème qui se pose au niveau de la fédération, il faut élargir. C'est ça, le grand problème. Si demain, M. Kiteni Kikouma, demain, M. Alemaki, Kabomo, telle une autre personne, peut amener quelque chose. On ouvre. On ne peut pas dire que non. Pour entrer au niveau de la fédération, il faut passer par une certaine structure. Alors que même les statuts de type, même certaines recommandations que la FIFA avait données, il suffit d'être dans le mouvement du sport pour participer à l'organisation de football. Juste quelques secondes. Une seule phrase dans ce que maître vient de dire, c'est l'État qui donne les moyens. Je crois que l'État donne ses moyens à la fédération pour gérer. Mais on a parlé de la dernière canne où on demande le rapport avec un million de dollars qu'on a donné à la fédération. Mais on ne nous a pas dit que les membres du cabinet du ministre sont allés faire en Afrique du Sud avec des mallettes d'argent et des supporters. Moi, je vois les supporters de Léopard. Je crois que quand vous êtes supporters, vous vous cotisez. Mais ici, on a des supporters qui prennent encore à l'État pour pouvoir aller applaudir. Donc, c'est comme si on payait les applaudisseurs sous l'impair. Et puis, on les roule On les roule la plus. 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 Les supporters, on les donne par l'argent qui était des supporters. Un instant, je suis content aujourd'hui que tout le monde parle de l'État. Et oui, c'est vrai. C'est l'État. Nous sommes dans un pays souverain, indépendant. Il y a un gouvernement, il y a l'État. C'est tout à fait normal. C'est son devoir de construire des infrastructures et de prendre en charge les équipes. Il y a une sorte de contradiction. Je crois que c'est un problème qui s'est résolu sur le plan africain. Quand l'État demande un état de compte à celui à qui il a donné l'argent, ça devient l'ingérence de la FIFA. Ça, c'est un problème. Je crois qu'un jour, le débat devra se passer. Je pense qu'au cours de notre débat, on va... Oui, mais d'accord. Je suis content aujourd'hui qu'on connaisse à l'État le rôle, le premier rôle dans le sport et particulièrement dans le football. Donc, un jour, et c'est comme ça que dans certains pays, parfois, on dit « Allez, on s'en fout. On n'a qu'à venir suspendre la fédération. » Parce que l'État sort l'argent et vous dites « Il n'a pas de compte à demander. » Ça, c'est une contradiction. Je voudrais en arriver pour les causes parce qu'on est là pour trouver des solutions. que le football est malade et je persiste et je signe. Il est malade, très malade même. Très malade. Il y a plusieurs causes. Allez-y. Il y a plusieurs causes. Allez-y. Je crois que c'est Nzilafanen qui l'a dit. Il est vrai qu'aujourd'hui, depuis 1974, depuis la dernière Coupe du Monde, la génération Kako Kako et les autres ainsi de suite, sincèrement, nous avons des carences vraiment de grands joueurs, de joueurs des talents comme nous les trouvons en Afrique. C'est une des causes également. Il faudra que qu'on cherche vraiment C'est le travail de la fédération, pas de l'État congolien. Non, là, je suis dans les causes. Je suis dans les causes de l'État comme j'en ai parlé. C'est le travail des équipes. C'est la fédération en tête. La fédération en tête. nous n'avons plus de grands, grands, grands de joueurs comme il y en a dans les autres pays d'Afrique. C'est aussi une cause. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit prenez le même Claude Leroy qui est en train de se targuer d'être un des grands entraîneurs. Écoutez, demandez-lui d'aller entraîner l'équipe de Kabea Kamwanga. Il n'en fera pas un champion. Donc, il y a aussi un problème vraiment d'abord de jouer. Et puis de deux. Je pense qu'on va terminer par là. Non, 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 on ne va pas terminer. On n'est coincé par l'État. À moins que vous disiez que nous devons encore revenir par l'État. On va chercher notre... On n'a rien dit. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui. Le corps, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dit le football est malade. Tout le monde est inalime, même Zilafanane. Allez-y, allez-y. pourquoi il est malade ? Allez-y, allez-y. Pourquoi il est malade ? Mais la ligne à foot, pas dans la fédération. La fédération, regardez comment est-ce qu'elle a géré la ligne à foot. Le calendrier de la ligne à foot. Mais nous faisons un championnat pendant deux ans. Tout ça également, c'est l'organisation. C'est la fédération. C'est le travail de la fédération. Et là, il a chaud. Et puis, nous ne sommes plus à l'époque l'idéal olympique comme le dirait Freddy Pierre de Coubertin. L'essentiel est de participer. Non, mes chers amis. Le football est devenu de business à partir du moment où l'État sort de moyen. Le peuple congolais est en droit d'attendre des résultats. Et c'est des résultats qui comptent. Et là, je vais terminer. Je vais terminer une fois. Cause, troisième cause, le choix des entraîneurs. Ça, c'est de la responsabilité directe et uniquement de la fédération. Dans le choix des entraîneurs. Ne pas suivre un entraîneur qui fait le travail. Quand je le vois devrait habiter ici, quand il apprend qu'il y a des matchs anti-quites, il doit l'anti-quites pour aller visionner. Quand il y a des matchs à l'auquel où je ne sais pas moi, la fédération... Pour nous faut que tu as raison. La fédération doit être... Est-ce que la fédération... Sébastien, est-ce que la fédération... vous ne faut que tu as raison. La fédération doit être... Attends, vous ne faut que tu as raison. S'il vous plaît, 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 on va terminer. Je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer. Hier, j'étais content de suivre, de savoir que le vice-premier ministre, le ministre du budget, je crois qu'il était très fâché quand il parle de l'argent. Il a dit que désormais, chaque joueur devrait avoir un compte pour loger l'argent. Il ne peut pas comprendre que l'État, malgré de nombreux fils à la patte, qui sont les siens, qu'il faut développer le pays, et qu'il mette l'argent, 2 millions, comme dit Eugène, et 2 millions, c'est vrai, nous avons des preuves, j'ai des chiffres. Mais qu'il n'y ait pas de résultats, mais quelque part, cet État-là, moi je dis à un certain moment, il faut arrêter. Monsieur Lezana, merci Eugène. Pour répondre à ce qu'il a dit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous l'appuyez. Attendez, attendez. Allez-y, allez-y. Il va parler après, c'est un instant. Allez-y, allez-y. Allez-y, on va dire. Écoute, moi je suis déçu. Je souhaiterais que la prochaine fois s'il y a de débats, qu'on nous laisse s'exprimer calmement. Je suis déçu du comportement de nos amis de la Fédération. Ils sont là pour parler de l'État congolais, l'État s'estime, l'État gna, 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 gna. Mais est-ce que la Fédération peut m'expliquer les millions de dollars que la FIFA avait mis à la disposition de la FECOFA pour créer ce centre des Kégolais ? À qui ça profite ? Ça, on n'en parle pas et on voit la faute de l'État congolais. Non, là, on peut en parler. Allez, mais, 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 j'ai l'impression. C'est également... Je n'ai pas l'intérêt de nous en terminer. Non, je n'ai l'impression, monsieur. Allez-y. Sébastien, c'est mandé. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. Claude du Roy devait habiter ici et prendre les billets qu'on a en vacances. On les mettra pour encore sur le dos de l'État congolais. C'est ça, la FECOFA ? Non, non, c'est pas ça. Bien sûr. Claude du Roy devait habiter ici. Mais Claude du Roy, on a toujours cherché où les mettre. Mais quand on trouve où les mettre, on ne sait pas payer où on doit les mettre. On doit payer... J'ai eu la raison pour dire qu'il ne faut pas sur le dos de l'État congolais. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous. Croyez-vous que l'État congolais qui paye un appartement à l'hôtel intercontinental pour M. Claude du Roy dépense moins que s'il devait payer une maison ? Malheureusement. Et c'est l'État congolais, il faut qu'un délégué du ministère des Sports aille chercher une maison pour Claude du Roy. Malheureusement, c'est ce qui s'est fait. Malheureusement, c'est qui s'est fait. Il n'y a pas de maison. S'il vous plaît, on va chuter. Sinon, nous n'allons pas terminer cette édition. Excuse-moi. Je vous laisse le respect pour vous. Mais là, vous me décevez. La parole est donnée à M. Ndila. Moi, je dis, M. Kitté, il doit savoir que Claude du Roy est ici. Il habite l'hôtel. Même lui, il n'aime pas habiter l'hôtel. Il doit avoir une maison, il a une famille. Il peut amener sa femme. Moi, je sais qu'il a... D'accord, on va dire à M. Ndila. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut chercher une maison à Claude du Roy. S'il vous plaît. Est-ce que c'est la maison qui manque au... Non, il n'est pas la maison. S'il vous plaît. Mais c'est facile de dire que c'est l'État. Il n'a pas la maison. M. Ndila, nous avons participé à la CALE, n'est-ce pas ? Moi, par exemple, un instant, il faudrait récupérer la... Allez, allez, allez. On va récupérer les choses. Moi, on a complété pour dire qu'on ne peut payer que trente personnes prise en charge par la CAF. Mais nous autres, nous n'étions pas dans les trente. On n'étions pas dans les trente. Les trente agents ont été décidés aux joueurs. La fédération a perçu... Non, ce n'est pas la fédération. C'est faux de moi si c'était l'argent de jouer. C'est grave, vous voulez bien au feu et à l'invitation. C'était pas l'argent de la fédération. C'était l'argent de jouer qui était exigeant. C'est moi qui l'appareil maintenant. Je vous demanderai d'aller vous renseigner. J'ai tous les renseignements. Essayez de consulter les archives. Je crois que c'est triste. J'ai du respect pour vous. Je vous connais. On se connaît depuis longtemps. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est la plus grosse de voir son billet ? Viens jouer la carte au moins. Je sais ce que c'est. Je sais, oui. Je vais jouer. Je vais jouer. Bon, M. Dila, vous n'avez pas joué. J'ai joué à vos ouvres. Je sais ce qui se passe. Même moi, l'État a sorti l'argent et la carte. Je l'ai dit, c'est si. L'État, comme on le sort l'argent pour les équipes de l'argent. S'il vous plaît, M. Dila, s'il vous plaît. Finalement, c'est quoi ? S'il vous plaît. L'État, comme on le sort l'argent, attendez, attendez, M. Dila. M. Michel va terminer avec... Une minute. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, là, c'est pas ça. L'État, je ne donne aucune situation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez, laissez. La carte. Non, c'est pas la carte. S'il vous plaît, M. Dila. Il n'y a pas la situation de l'État qu'on l'est, ça n'existe pas. Mais c'est jeune, je ne vais pas raconter vos prises. C'est donc, on va faire tout ce que tu risques à côté. C'est toi qui est à côté, c'est toi ce qui est à côté. Tu peux apporter le plan ? Montrez-le. Doody Loxone, Doody Loxone. Riz Mavinga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidin du sport congolais. Sous-titrage ST' 501